Le programme Agenda 21, lancé à l'échelle internationale lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, est un plan d'action pour le XXIe siècle qui permet de répondre aux grands enjeux planétaires. Avec l'élaboration d'un Agenda 21 local, Orly fait le choix de l'avenir, en agissant localement pour le respect de l'environnement, la solidarité et le développement d'une économie de proximité. L'Agenda 21 est un concept nouveau pour la majorité des gens. Nous avons posé la question aux Orlysiens. Vous savez ce que c'est l'Agenda 21 ? Non. Non. Là, la quoi ? L'Agenda 21. L'Agenda 21, c'est en fait l'agenda du XXIe siècle, ce qu'il va falloir faire pour sauver notre planète. Nous avons tous un agenda dans lequel nous inscrivons les rendez-vous importants qui rythment notre vie. L'Agenda 21 local répond au même principe. Il programme à l'échelle d'Orly des actions concrètes en faveur d'un développement durable de la ville. Ces actions visent à améliorer durablement les conditions des vies de chacun au sein de la ville, dans tous les domaines. Le développement durable, tout le monde en a entendu parler. Mais plus concrètement, c'est quoi pour vous les actions dans le développement durable ? Le développement durable, c'est en effet le recyclage. Il y a tout ce qui est l'écologie et puis tout le bio. Développer les éoliennes, développer toutes ces énergies propres. Mettre surtout au compostage tout ce qui est à composter et mettre au triborne, bien trier ces déchets. Prendre toutes ces choses qu'on jette et leur donner une deuxième vie, ça devient presque impératif. Quand on voit le nombre d'objets jetés chaque jour, il y a une place de conscience à avoir. C'est dit, tout le monde a un rôle à jouer. Quand on veut agir pour le développement durable, des questions se posent. Elles sont au cœur des préoccupations de la ville d'Orly. Comment améliorer les conditions de vie de tous les citoyens sans épuiser définitivement la terre ? Comment satisfaire les besoins des hommes d'aujourd'hui, tout en léguant la terre en bon état aux générations qui l'habiteront après nous ? En apprenant à économiser et à partager de manière équitable les ressources, en utilisant les technologies qui polluent moins, qui gaspillent moins d'eau et moins d'énergie, et surtout en changeant nos habitudes de consommation et nos comportements. C'est cela le développement durable. Ce n'est pas un retour en arrière, mais un progrès pour l'humanité. Celui de consommer non pas moins, mais mieux. Il est devenu urgent d'agir. Nous en avons tous le moyen et surtout le devoir. Depuis de nombreuses années, la ville d'Orly est engagée dans des actions concrètes de développement durable. Quelques exemples. Sur le plan écologique, Orly multiplie les actions. Orly favorise l'économie de ressources avec l'utilisation des eaux de piscine pour nettoyer les rues. Autre action avec l'extension du réseau de chauffage par géothermie. La ville d'Orly oeuvre aussi pour la gestion des déchets. Elle a une démarche de tri et de réduction des déchets. Tri-bordes enterrées, compostage sont présents dans la ville d'Orly. La ville d'Orly sensibilise les enfants à la biodiversité grâce à des ateliers. A la maison de l'enfance sont notamment proposées une mini-ferme pédagogique, un jardin potager et même une découverte du fonctionnement d'un rucher. Les activités proposées aux enfants éveillent leur curiosité, stimulent leur socialisation et favorisent la compréhension de leur environnement et l'importance de préserver la nature et la biodiversité. Il faut les sensibiliser dès le plus jeune âge, car ce sont eux, les adultes de demain et qui devront à leur tour prendre soin de notre planète. Sur un autre thème du développement durable, une ressourcerie va ouvrir ses portes en 2019. Impulsée par la Régie de valorisation et de traitement des déchets en partenariat avec la mairie d'Orly. On est pressé. On en parle beaucoup de celle-là. Voilà. On est pressé. On va mettre de récupérer les choses que les gens n'aillent pas très loin pour récupérer. Donc le fait que ça soit à Orly, c'est un gros avantage. Quand je ne utilise plus quelque chose, je ne jette pas, je donne. Déjà. Là, ce sera plus facile. Une ressourcerie a pour mission de réduire l'impact écologique des déchets en collectant les objets dont veulent se séparer les propriétaires afin de les revaloriser, de les recycler ou en les redistribuant gratuitement ou à moindre coût. Issue de l'économie solidaire, la ressourcerie intègre également une dimension sociale en créant de l'emploi et du lien social autour de la sensibilisation à l'environnement. Le social, un volet important pour la ville d'Orly. Elle agit avec la mise en place du taxi social et du projet Orly-Berté. Orly-Berté est un projet solidaire sur la ville pour permettre à des personnes retraitées, âgées, qui ont des difficultés de déplacement et qui souhaitent se déplacer dans Orly. Le projet a pour objectif essentiel le lien social, la solidarité et les rencontres intergénérationnelles. C'est de la solidarité, c'est de l'entraide. Ça, c'est la ville qui a mis ça en place et c'est quelque chose de nécessaire et d'intéressant. La mobilisation de tous les habitants de la ville, de tous les Orlysiens, est moteur pour la réussite du projet développement durable. Rappelons les principes fondamentaux du développement durable, car ce n'est pas que l'écologie. Le développement durable se propose de mettre en cohérence les aspects sociaux, environnementaux, économiques et culturels du développement, avec comme principe transversal la démocratie et la participation des acteurs. Société, satisfaire les besoins en santé, éducation, habitat, emploi, solidarité, équité, intergénérationnelle. Économie, créer une économie alternative et locale. Environnement, préserver la biodiversité, les ressources naturelles et énergétiques. Une maison des projets va ouvrir en 2019, l'occasion pour les Orlysiens d'en savoir plus. La maison des projets est un endroit où les Orlysiens pourront venir chercher de l'information, du conseil concernant le développement de la ville, concernant les projets de transport, et concernant effectivement tout ce qui peut accompagner les Orlysiens dans le cadre du développement durable et de la mise en œuvre des actions de l'Agenda 21. Un autre volet qui concourt au bien-être des citoyens, au mieux vivre ensemble, la valorisation de la culture. Elle peut même parfois être cumulée à une autre dimension, la réutilisation des déchets. La ville d'Orly développe des projets dans ce sens. Follower of Change est une œuvre participative et éco-citoyenne de l'artiste Pierre Esteve. A partir de bouteilles en plastique recyclée, l'artiste et les milliers d'Orlysiens, fleuristes du changement, sont invités en y participant à créer des floraisons, des forêts éphémères de Flower of Change, basées sur la collaboration et la valorisation par le recyclage de ce qui est considéré jusqu'alors comme déchet. Le projet montre qu'en art, comme en écologie, un petit geste de chacun peut amener un grand résultat pour tous. Autre initiative marquante, les géants d'Orly. Environ 50 orlysiens ont participé à ce projet de marionnettes baptisé les géants d'Orly. Par petits groupes, ils ont façonné avec l'aide des marionnettistes de la compagnie des grandes personnes des personnages articulés en fil de fer et papier mâché et matériaux de récupération, directement inspirés de leurs aïeux. Pour la ville d'Orly, l'objectif étant d'écrire une histoire collective mêlant des anecdotes personnelles. Pour conclure, une dernière question. Au final, qu'est-ce que ça porte au développement d'Orly ? Un mieux vivre, une prise de conscience, une vie plus collective et une ville durable, comme son nom l'indique. J'ai entendu parler aussi, il y a toute la géothermie qu'il y a mis en place à Orly. Je sais que tout ce qui est jardinage avec des produits écolos, etc. Sans pesticides, je sais que la ville a fait pas mal de choses et il faut continuer, c'est bien. 4 baguettes à 1€, alors qu'une seule à 35 centimes irait très bien, alors que le restant, on le jette. Alors la solidarité, ça serait d'acheter, mais d'acheter pour partager avec son voisin. Faire prendre conscience aux gens que ça part de soi, ça part pas des autres, toujours les autres. Une ville vit bien, il faut que tout le monde participe. Et la seule façon de participer, c'est d'adhérer à tout. Il y a tellement d'associations qu'il y a forcément quelque chose qui nous convient.